Yo tout le monde c'est Adé, on est parti pour l'épisode 51 de l'aventure sur Oshimo, l'aventure de zéro sur Dofus Touch bien sûr. Donc on continue, je vous rappelle qu'on est sur l'île de Frigost, donc on continue un petit peu les quêtes. La dernière fois je vous ai quitté, j'avais quelques devoirs à faire, j'avais pas mal de monstres à farmer, donc je les ai farmés en off, c'est pas très intéressant à montrer. Donc je vous montre juste quelques screens, voilà, donc en gros on avait des graisses de fricochère à récupérer, on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait des espèces de poils, on avait pas mal de petites choses, donc là regardez, on rechope une maman sotte, donc on va pouvoir la ramener à Kentucky à nouveau. Et il nous en reste plus qu'une à ramener, et la quête sera terminée, donc ça c'est nickel. Donc ensuite on continue, on en a redroppé une, et on va enfin pouvoir terminer cette quête, donc comme ça on sera plus embêté avec ça. On a réussi à terminer du coup, ah non, c'est pas terminé, mais on a mis à jour la marge de l'impératrice. Et ensuite il va falloir du coup choisir de dénoncer Kentucky ou pas, je crois que ça change rien si on dénonce ou pas, mais en gros la quête du coup est terminée, donc ça c'est nickel. Donc là logiquement j'ai toutes les ressources pour aller retourner parler à Maggivray, donc on va lui donner les ressources, et je pense que ça va mettre à jour, on va voir si ça va terminer ou non la quête. Donc voilà, là on a mis à jour l'ombré la glace, et ensuite il faut aller voir Mel, donc c'est parti on y va, c'est celle qui est devant le donjon dans saut royal. Et là je pense que la quête va être terminée, non toujours pas, la quête est à jour. Et ensuite il faut aller voir Machin Protocol qui est juste à côté, donc on lui demande un rapport sur les pêcheurs. Ah oui c'est là qu'il faut aller affronter un monstre qui est en bas, le Cracoleur des Glaces. Et là en fait, il ne faut pas être tout seul, franchement j'ai essayé tout seul, c'est infaisable. Donc il faut être au moins deux, parce que si vous voulez, c'est un monstre qui est invulnérable, et tout simplement, par contre en échange, on nous donne un sort qui s'appelle Cracoleur. Donc regardez, je vous mets un petit peu le descriptif. Et en gros le sort Cracoleur, on peut le lancer une fois tous les 4 tours, et quand on le lance une fois, en fait ça enlève le debuff tout simplement du Cracoleur des Glaces. Mais le problème c'est que c'est un sort qui coûte déjà 4 PA, donc on peut le faire une fois tous les 4 tours. Donc déjà ça utilise 4 PA, et ensuite en gros ça nous laisse 8 ou 9 PA pour pouvoir réussir à le tuer. Donc là en fait j'ai fait un essai, je ne vais pas vous montrer la fin de la vidéo, franchement c'est infaisable. Donc il faut être au moins deux pour pouvoir lancer le sort Cracoleur sur un premier perso. Ensuite on a un deuxième perso qui passe dessus, et au deuxième tour on peut lancer le sort Cracoleur avec le deuxième perso, etc. Et comme ça on arrive à le tuer si vous voulez. Donc là du coup, forcément j'ai perdu, je viens prendre ma revanche, on est deux. On était deux à faire la quête, donc c'est nickel. En fait en canal recrutement, vous dites qui pour Cracoleur des Glaces, 4 Frigos, les gens vont comprendre, parce qu'ils auront forcément essayé tout seuls, et ils se sont fait défoncer comme moi je pense. Donc au final il y a des gens qui seront un petit peu en attente également de demande d'aide. Donc pour ce faire, regardez, je vous montre juste un petit peu, on lance le sort Cracoleur, et après on peut le taper. Et si on ne lui lance pas le sort avant, en fait tout simplement il est invulnérable le Cracoleur. Donc ensuite, c'est tout simple, forcément là au tour prochain, moi je n'aurai pas la Cracoleur vu que c'est 4 tours de délai. Mais c'est le Yop qui est avec moi qui va le lancer. Et puis ensuite moi je vais pouvoir, c'est un Yop. Donc je ne sais même plus ce que c'est comme classe. Bref, ensuite il va passer dessus, et non c'est un Zobal il me semble. Ouais, c'est un Zobal. Donc là regardez, il va faire le sort Cracoleur, et forcément maintenant on peut le taper. Donc en fait tout simplement, sinon c'est un monstre qui a quand même pas mal de points de vie, donc tout seul c'est quasiment infaisable. Donc voilà, tout simplement, je vous mets la fin du combat, je vous coupe la fin du combat, parce que c'est inintéressant. Ensuite on ressort, on reparle à M. Protocole qui est juste ici, et ça nous met à jour lumière sur l'ombre. Ensuite il faut aller voir Mercantile, donc on prend une potion de rappel, on va lui parler, et du coup la quête, je ne sais pas si elle est terminée ou pas encore. Du coup la quête est terminée, lumière sur l'ombre, donc ça c'est nickel. Donc maintenant on en est au stade où il va falloir faire, il préfère la mort en mer. Je vous rappelle qu'avancez toujours de votre côté, la quête développement durable. Moi je ne l'avais pas fait encore, même à ce moment là, mais voilà. Donc là on va prendre la quête, il préfère la mort en mer, qui se trouve en moins 77, moins 44. Mais le problème c'est qu'il faut avoir fait anti-royaliste, et anti-royaliste en fait tout simplement, c'est avoir combattu le Royal Moot. Donc pour ce faire, on va tout simplement rentrer dans le donjon et faire le donjon. Pour gagner du temps dans l'aventure de zéro, je vous mets juste un petit i d'un tuto sur comment réaliser le donjon Royal Moot. Donc le i va apparaître en haut à droite, et je vous mets au cas où la vidéo est en description. Voilà j'ai déjà sorti le tuto, donc ça évite de surcharger l'aventure de zéro. On passe le Royal Moot, et quand on sort, ça nous valide tout simplement la quête, et ça nous avance également Donjons et Troufions. Allez, reconnexion, donc là j'ai vendu mon bracelet et un masque des fonds marins, donc c'est nickel, ça refait à peu près 4 millions en HDV. Et tant qu'on est là, on en profite à la sortie du donjon, on peut parler à un PNJ, un épouvantail, et il nous donne la quête en sement, sement. Alors là pour information, voilà, en fait c'est la quête tout simplement, c'est la quête développement durable, qu'il faut avancer en même temps, logiquement qu'il faut avancer au même temps qu'on avance dans les zones. Donc dans l'épisode, dans le dernier épisode, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, moi j'avais fait l'erreur de ne pas lancer en même temps la quête développement durable au fur et à mesure qu'on combattait les zones, mais vous, voilà, logiquement si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous êtes plus avancé que moi sur la quête développement durable. Donc pour info, je suis allé prendre la quête développement durable, et ça nous demande de monter juste ici, donc je vais mettre la petite technique, je vais mettre la map sur la droite, et du coup, alors là, voilà, je suis allé dans la banque parce que je n'étais pas allé prendre mes kamas, donc j'ai 6 millions, ça fait à peu près du 70 millions de kamas sur nous. Donc pour la quête, il préfère la mort en mer, il faut se rendre en moins 56, moins 77. On parle à cette espèce de fantôme, je ne sais plus s'il a beaucoup de points de vie, non, ok, on le tout shot, et bien sûr, il faut le capturer, donc n'oubliez pas d'équiper une capture d'âme et de lancer le sort capture d'âme. Une fois que c'est fait, on se rend en moins 58, moins 83, et là, de mémoire, dès qu'on arrive sur la map, on se fait agresser, ouais, voilà, on se fait agresser par un groupe de monstres, donc voilà, c'est assez simple, si vous êtes level 200 comme moi, on bat le groupe de monstres, et ensuite, on peut parler au PNJ qui est juste sur la droite, et là, on lui demande d'entrer dans l'épave, donc là, il va y avoir une stratégie assez, entre guillemets, compliquée à mettre en place parce qu'en étant seul, ça va être très, très compliqué de passer cette étape. Regardez, je vous laisse lire la description, mais en gros, on est transformé en art pirate avec 49 points de vie, et regardez, je vais juste faire le départ en solitaire, mais vous allez voir que c'est infaisable, en fait, on est un art pirate avec 49 points de vie, on a 6 PA, 3 PM, et on fait très, très peu de dégâts, et les adversaires, regardez, ils vont tout simplement nous défoncer, même s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, en fait, c'est une stratégie, je pense que c'est impossible de soloter cet endroit, il faut être au minimum 3, et vous allez comprendre qu'en étant au minimum 3, on va réussir la stratégie assez facilement, donc je vous mets en avancée, je vous montre que c'est impossible tout seul. Regardez, je vais dans le tas, je vais essayer d'aller lui faire des dégâts, et je lui fais du moins 5, donc c'est nickel, et eux, ils tapent à distance, ils nous font du moins 10, donc sachant qu'ils sont 4, je vous laisse faire le calcul, c'est tout simplement ingérable. Donc j'ai spammé un petit peu le canal recrutement, et j'ai trouvé 3 collègues, dont certains qui avaient besoin de faire la quête, et dont certains qui sont venus m'aider, qui avaient déjà passé cet endroit, donc merci à eux. Donc ce que je fais, c'est que je mets en x3, en assez accéléré, et en fait, vu que ça a duré assez longtemps de passer toutes les salles, techniques, là encore mieux, si on est 4, ça va être vraiment facile, à 4, en fait, on peut se mettre 2 devant, et à peu près 2 derrière, parce que si vous regardez bien, en fait, on a un sort qui fait des dégâts de loin, on va dire, un sort qui fait des dégâts de poussée, comme une espèce de libération, et on a un sort qui permet de heal, donc le but, c'est qu'en fait, on a 2 de nos persos, on va dire, qui vont venir en haut corps à corps des adversaires pour tanker, et après, on a 2 qui sont derrière nous, qui vont nous heal, et le sort de heal, on peut le lancer 3 fois, donc regardez, le sort du heal, il fait du 10, du 5, du 2, de mémoire, ça se soigne de 2 à 10, donc au final, regardez les adversaires, ils nous font du moins 7, moins 7, et nous, on peut se heal à peu près du 20, 25, et eux, ils nous font du moins 14 en face, donc au final, ça va être assez facile, en étant 4, voilà, en étant 3, ça se fait aussi, ça veut dire qu'il y aurait un qui tank, et 2 heal derrière, donc voilà, là, le but du jeu, en fait, les 2 qui sont devant, ils vont taper, et puis ceux de derrière, ils font nous le soin, vous avez compris le principe, regardez, là, on s'est mis, les 2 qui ont s'est mis dans le passage, si vous voulez, donc ça veut dire que les 4 adversaires, les 4 monstres, ne peuvent pas traverser, on va dire, ne peuvent pas nous dépasser, pour aller tuer nos soins qui sont derrière, et au final, comme ça, on arrive à passer la salle, donc je vous coupe la fin de la vidéo, de la salle, il n'y a aucun intérêt à voir ça jusqu'au bout, c'est quasiment la même chose à chaque fois, c'est on tape, et derrière, les 2 kills, et puis je vous montre après les prochaines salles. Voilà, donc le combat est réussi, et là, on est à la salle, entre guillemets, du boss, on va dire qu'il n'y a que 2 salles, dans ce mini donjon, donc on est toujours en art pirate, avec nos 49 points de vie, et là, vous allez voir, la mécanique est à peine différente, on va dire, bien sûr, c'est toujours le même principe, il va devoir y avoir des healers, dans nos arts pirates, mais sinon, vous allez voir qu'en fait, il y a, on va dire qu'il y a un espèce de boss, je ne sais plus comment il s'appelle le monstre, qui est au milieu, ah si, voilà, donc celui qui ressemble à une grande tige, en fait, lui c'est l'esprit rebelle, et les espèces de mini bombes, qui sont autour de lui, c'est les esprits de boulet, donc en fait, les esprits de boulet, regardez, elles lancent des espèces d'explosions, qui font des dégâts autour d'elle, donc elles vont faire des dégâts, forcément, à leur, à leur bombe, entre elles, les bombes, elles vont se faire des dégâts, et puis nous, le but en fait, ça va être, on va essayer de faire en sorte, qu'il y ait une bombe qui se tue, parce qu'en fait, la bombe, elle perd des points de vie, et en même temps, elle fait des dégâts autour d'elle, donc le but en fait, c'est, il y a une bombe, on va la laisser mourir, et ensuite, on va essayer de garder, une ou deux bombes, qui vont faire des dégâts, à tout simplement, à l'esprit, l'esprit rebelle, parce que sinon, nous on peut pas lui faire de dégâts, autrement que par les bombes, donc le but, voilà, c'est, on va essayer de maintenir en vie, donc on va soigner, on va soigner les bombes, je vais les appeler les bombes, ça va être plus facile, les bombes, il va falloir les soigner, parce que sinon, au fur et à mesure que les tours vont passer, elles vont mourir petit à petit, donc là, regardez, il y a une bombe qui s'est tuée elle-même, et ensuite, regardez, elles font des dégâts, si elles sont assez proches de l'esprit rebelle, elles vont lui faire des dégâts, donc c'est du moins 11, honnêtement, c'est pas énorme, ça prend pas mal de temps quand même à faire, et au final, voilà, il faut vraiment maintenir, essayer de maintenir en vie, le plus possible, les bombes adverses, et nous également, entre nous, il faut qu'on se maintienne en vie, parce que forcément, vu qu'on est, on est, à peu près au corps à corps des bombes, et bien forcément, il y en a d'entre nous qui prennent des dégâts. Alors, de mémoire, les bombes, en fait, elles font des dégâts, si elles sont alignées, donc le but, on va essayer de les mettre en ligne, avec l'esprit rebelle, l'esprit rebelle, il a 0 PM, il ne bouge pas, donc le but, ça va être d'essayer de les mettre en ligne avec lui, et du coup, à chaque tour, elles vont faire leur mini explosion, et l'esprit rebelle, il va perdre des dégâts, nous aussi, donc il va falloir qu'on se soigne nous, qu'on se soigne les bombes, et puis en fait, au fur et à mesure que les tours vont passer, on va réussir ce mini donjon, mais c'est vrai que voilà, c'est une étape assez compliquée, parce que si vous êtes tout seul, et que vous n'avez pas, vous n'avez personne pour vous aider, vous allez vraiment être bloqué, vraiment être bloqué à cette étape. Donc au cas où, vu que j'ai la strat en tête, n'hésitez pas, si vous me voyez sur Oshimo, si vous me voyez connecté, n'hésitez pas à me demander de l'aide, pour ce mini donjon, vous me dites, voilà mini donjon, quand on est en art pirate, est-ce que tu peux m'aider, franchement je me ferais un plaisir, parce que moi, si je n'avais pas eu des collègues pour m'aider, je n'aurais pas pu avancer, plus dans la quête du dofus des glaces. J'en profite également pour vous dire, de ne pas hésiter, franchement, j'ai le serveur Discord, j'essaie d'être assez actif en ce moment, je l'avais laissé un petit peu tomber, je vous avoue, je ne peux rien vous cacher, je n'y allais plus trop, c'est vrai qu'il n'y avait plus grand monde dessus, mais là franchement, j'essaie de m'y remettre, donc honnêtement, je suis pas mal actif en ce moment, sur le serveur Discord, et j'essaie même de faire pas mal de vocales, sur le Discord, il y a 2-3, enfin même plus que ça, mais il y a 2-3 canaux disponibles, 2-3 canaux même on va dire, si on parle bien français, pour faire du vocal, donc honnêtement, j'essaie, vu que je fais pas mal de route avec le boulot, dès que je fais un peu de route, j'essaie de me mettre en vocal, et de temps en temps, ça permet de discuter avec des abonnés, donc honnêtement, franchement, c'est super si vous avez des questions, c'est vraiment le moyen le plus simple, d'avoir des réponses, voilà c'est en vocal, vous me posez directement vos questions, et puis ça permet de faire des échanges, assez sympathiques, bon bref, vous avez compris le principe, le but en fait, c'est d'essayer d'aligner les bombes, le plus de bombes possible, avec l'esprit rebelle, et regardez à petit feu, l'esprit rebelle, là on lui a déjà fait, un quart de vie en moins, et nous on se heal, au fur et à mesure, donc bref, la technique c'est ça, je vais pas plus vous montrer, dans la vidéo, parce que c'est tout le temps la même chose, en fait, il faut faire attention de pas mourir, et puis ça se passe très très bien, surtout à 4, franchement c'est vraiment facile, si on n'est que 3, si vous n'êtes que 3, franchement je vous conseille, vous laissez qu'une seule bombe en vie, parce que sinon, au final, les bombes, vu qu'elles vous font du moins 10, ça veut dire que tous les tours, vous perdez en gros, un point de vie en érosion, et là ce qui fait que je me retrouve, regardez, je me retrouve avec un point de vie maxi, enfin actuel on va dire, mais sinon avec les points de vie érodés, ça diminue, les points de vie maxi c'était 49, là j'ai plus que 41 points de vie au maximum, donc c'est vrai que c'est un peu problématique, mais voilà, donc si vraiment, si vous n'êtes que 3, je vous conseille vraiment de laisser une seule bombe en vie, donc là je vous laisse, au final, on a réussi à se faire tuer 2 persos quand même, mais là, vu qu'il y en a 2, je pense que ça va être assez facile de finir le combat, donc bref, je coupe à ce moment là, et puis je vous reprends pour la suite, des quêtes d'Offus des Glaces, donc une fois qu'on a fini ce mini donjon, on repart la Léphéry qui était juste dehors, le fantôme, il nous indique la direction du coffre, donc il est en moins 52, moins 71, juste ici, on clique dessus, et puis ensuite, il suffit d'aller retourner parler, dans la taverne d'argent, à Germain dans le sac, et puis ensuite c'est terminé, donc là ce que je fais, c'est que je m'attaque directement, à Ben Luripat, le donjon qui est dans la zone, et comme ça, ça nous permettra de passer à la zone suivante, et comme toujours, j'ai déjà fait le tuto sur Ben Luripat, donc franchement, n'hésitez pas, je vous mets le i en indication juste en haut, je vous mettrai également la vidéo en description, n'hésitez pas à aller voir la technique pour débuff, on va dire Ben Luripat, pour gagner du temps dans l'aventure, je ne vous remontre pas exactement toute la stratégie, dans l'aventure de zéro. Voilà, donc on a abattu Ben Luripat en solitaire, avec mon FK200, c'est un donjon qui n'est pas très compliqué, et quand on parle au PNJ en sortant, du coup, ça nous met à jour Donjons et Troufions, ça nous déverrouille un succès, et puis on peut passer à la zone suivante. Voilà, donc là, on arrive dans la zone, la zone, c'est les larmes d'Ourony Grid, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager un maximum, ça fait toujours développer la chaîne, ça fait plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, l'espace commentaire est fait pour ça, et puis je vous laisse avec la suite de l'aventure. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada